Europe 1, 15h-16h, il n'y en a pas deux comme elle. Avec aujourd'hui jusqu'à 16h, cette question que vous posez à votre invité Marion Ruggieri. Comment protéger les femmes des agressions et du harcèlement sexuel ? C'est bien sûr une émission en écho à l'affaire Bopin. Et j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Alors vous vous êtes intéressé aujourd'hui aux réactions suscitées par les révélations de cette affaire, Denis Bopin, des réactions pas toutes élégantes. Oui, une réaction en particulier qui, à mon avis, en dit encore long sur le niveau de certains de nos députés. La scène s'est passée hier après-midi à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne parle dans les couloirs que de cette affaire Bopin. Certains sont choqués, d'autres sont très choqués. Et vous avez Pierre Lelouch. Alors Pierre Lelouch, c'est un député Les Républicains de Paris, pas vraiment réputé pour être le roi du rire. Pierre Lelouch, c'est une figure importante de la droite parisienne, mais pas franchement le type que vous aimeriez avoir à dîner chez vous. Et donc qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur hier ? Juste avant d'entrer dans l'hémicycle, il est au téléphone, il marche et tombe nez à nez avec un journaliste de RTL qui a depuis relaté la scène. Le journaliste lui demande une réaction suite à cette affaire Bopin. Réponse, non, moi je commente l'international, les choses sérieuses, pas les histoires de bonnes femmes. Fin de citation. Je précise tout de suite que donc, le journaliste a raconté la scène, que Pierre Lelouch n'a pas du tout démenti, il aurait pu tuiter quelque chose, le lab d'Europe 1 l'a appelé, il a refusé d'en parler à nouveau. Bref, il aurait pu reconnaître une maladresse, mais non. Alors je vous propose qu'on s'y arrête une seconde sur cette petite phrase. On passe le côté, moi je commente que l'international et les choses sérieuses. Il y a un peu un côté, moi je parle du monde pendant que les députés en bois parlent des sujets en bois. Mais bon, passons. La phrase d'après mérite qu'on s'y intéresse. Je ne commente pas les histoires de bonnes femmes. On rappelle qu'on parle de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, donc de délit, vous l'avez dit. Mais bon, un truc de bonnes femmes. Original comme commentaire, car a priori, les bonnes femmes qui dénoncent ce harcèlement, elles n'ont rien demandé. Cette histoire, s'il fallait la genrer, ce serait surtout une histoire de mec. Un de plus dont la perversion dépasse l'entendement. En quoi un homme qui envoie une femme par SMS, j'ai envie de te sodomiser en cuissarde, en quoi c'est une histoire de bonne femme ? J'aimerais beaucoup avoir l'avis de Pierre Lelouch. Du coup, je me demande, quand une femme se fait violer par un homme qui derrière expliquera que c'est elle qui l'avait provoqué car elle portait une jupe courte, je me demande ce qu'en pense ce monsieur Lelouch. Est-ce aussi une histoire de bonne femme ? Mais allons plus loin, quand un pédophile viole un enfant, est-ce que c'est une gaminerie ? Quand un automobiliste fauché tue, quand un automobiliste bourré fauche et tue des piétons, est-ce une histoire de voiture ? D'ailleurs, je me demande si ce monsieur Lelouch a une femme, ou mieux s'il a une fille. Je me demande comment il réagirait si elle venait un jour lui raconter avoir vécu une affaire de bonne femme, qu'un supérieur lui a proposé une augmentation contre une pipe, ou qu'un collègue lui envoie 200 SMS en 6 mois pour lui proposer une sodomie. Qu'est-ce qu'il dira à sa fille, Pierre Lelouch, ce jour-là, débrouille-toi, après tout, c'est une affaire de gonzesses, après tout, si les hommes sont pervers, c'est évidemment votre problème, à vous, mesdames. Félicitons donc ce monsieur Lelouch, Pierre Lelouch, des députés comme on en fait de moins en moins, et c'est tant mieux, qui au fond n'incite qu'une seule réaction. Les cons, ça osse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. J'avais une autre citation, cette fois de Simone de Beauvoir, « Personne n'est plus arrogant avec les femmes, plus agressif ou plus méprisant, qu'un homme inquiet pour sa virilité. » Merci Benjamin. Sous-titrage ST' 501